Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War 3 Kingdoms, toujours avec l'amie Kong-Rong, et on se retrouve donc après notre dernière expansion. Donc on était posé ici un petit tour avant d'aller s'occuper de la petite cité qui traînait dans le coin. Et on devait également envoyer un espion. Alors comme vous me l'avez fait remarquer de manière tout à fait intelligente, le mec que j'avais recruté, je l'avais recruté parce qu'il avait une rancune contre Yuan Tan. C'était un ancien Yuan Tan, je m'étais dit du coup il va être vachement plus efficace comme espion contre eux, sauf qu'effectivement ce qui est tout à fait plus logique, c'est qu'il est très bien connu chez Yuan Tan, et que donc ça paraît très complètement con de l'envoyer espionner, le mec il a été banni et tout machin, il se pointe la bouche en coeur, salut salut, donnez-moi le commandement d'une armée, je reviens en paix machin. Effectivement, j'ai fait quelques tests en off, et effectivement, alors il n'y a pas de message d'erreur que dalle, mais le plus logique c'est que le bug venait de là en fait. C'est pour ça que quand j'ai sélectionné l'espion avant, je n'avais pas les Yuan Tan dans le menu aussi non plus sur la droite, parce que tout simplement il ne pouvait pas y aller. Du coup j'ai recruté un autre mec pour tester, pour voir Ludang, et je l'ai envoyé chez Yuan Tan, donc il est parti, là je l'ai envoyé en off. C'est quelqu'un de tout à fait potable, un nomade qui a toutes les chances de devenir quelqu'un de sympathique, là je dois pouvoir le voir, voilà. Donc il est en train de se préparer à espionner, c'est un bandit, ce qui est plutôt bien. Normalement il a des traits assez sympas, bon il est pacifiste, téméraire, il a de l'honneur. On est sur quelqu'un qui devra assez bien s'entendre avec nous si jamais il y avait besoin. Et du coup, Jung Zen, là, qui est devenu légendaire, alors je remercie aussi le viewer qui me l'a dit, devienne légendaire quand il dépasse le premier niveau, il remplisse une barre, donc là visiblement il a presque rempli l'autorité, j'ai dû changer un truc, un équipement qui fait que ça a sauté, mais l'idée c'est qu'il va devenir légendaire parce qu'il va être légendairement autoritaire, entre guillemets. Donc quand il atteigne un certain niveau, je ne sais pas exactement. Il est de renommée légendaire. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recruter dans l'armée de Kong-Rong pour commencer, comme on a quand même un revenu qui est assez conséquent, d'autant que notre tribu va bien s'arrêter un jour, on va le recruter dans l'armée de Kong-Rong pour commencer à monter une deuxième armée un peu plus badass, et éventuellement préparer un assaut sur ce monsieur. Donc ça nous coûte un peu de blé de le recruter, bien sûr, donc pour l'instant on ne peut pas, il nous faut 2000. Et il s'entend bien avec Kong-Rong en plus, donc c'est parfait. En attendant, est-ce qu'on l'équiperait pas un peu ? Au niveau des armes, il n'y a rien qu'on pouvait lui donner. Ici on peut lui donner un cuir de noble, on va lui donner un cuir de noble, c'est très bien, c'est plus classe en plus. Au niveau des mecs, il a Russe plus 4, Réserve plus 4, bon c'est pas ouf, mais on n'a pas beaucoup mieux, et ça, ça lui donne un peu de satisfaction, c'est très très bien. On va donc se préparer à l'embaucher, peut-être pas au prochain tour, on verra, mais bientôt en tout cas. Alors ici, l'ordre public monte doucement grâce à la garnison, si je me barre ça va baisser un peu, mais de toute façon ça va baisser un peu. Donc on va commencer à se déplacer par là, avec ce qu'il nous reste de... Mieux vaut rester dans la ville pour avoir un petit peu plus de bonus de reconstitution, vu qu'on ne peut pas bouger ce tour-là, et au prochain tour, on ira faire un tour par là-bas. Alors au niveau diplomatique, je crois qu'on avait fait un peu le tour, lui... De quoi devrions-nous discuter ? Est-ce qu'un petit truc commercial, il y avait moyen ? Il y avait moyen si on lui demandait un truc. Alors, on pourrait se marier. Les personnages resteront au sein de notre faction. Par contre, il ne veut pas du tout. Si je fais en sorte de réussir, qu'est-ce qu'il propose ? Un paiement régulier de 195 contre un accord commercial qui nous donnerait 618. Est-ce que si je te filais ce truc-là, que personne chez moi ne peut utiliser, ça marcherait ? Oui, il serait même un petit peu plus content que prévu. On pourrait même lui demander un peu plus de sous. Autant utiliser nos auxiliaires pour qu'ils soient utiles. Ce serait intéressant de se marier pour pouvoir éventuellement faire des héritiers, parce que pour l'instant, c'est un peu chiant. Donc du coup, pour l'instant, si je lui demande juste... Est-ce que je peux voir les gens qui accepteraient de se marier ? Non, je ne peux pas voir directement si quelqu'un acceptera un mariage. Alors du coup, on va regarder qui pourrait recevoir un mariage dans les gens qui nous aiment bien. Alors lui, non. Tchou Tchou, non. Elle, on avait dit que non. Dongmin, on n'est pas en guerre contre Dongmin. On est en guerre contre Dongmin. Oui, on est complètement en guerre. Donc il y a Yuan Shu. On a vu. Lui. Ce pourrait être intéressant à un mariage, on ne peut pas. Elle. Refractaire noble. Pas de mariage non plus. Celui-là, c'est une petite merde dans le coin. Lui, je ne sais même pas où il est. Kongzou. Pareil, je ne le connais même pas, lui. Donc le seul pour l'instant qui, éventuellement, envisagerait un mariage, c'est lui. Enfin, même pas qu'envisagerait, mais qui a de quoi se marier. Donc on s'entendrait bien. En plus, on lui pique un mec en affectation. Si on fait en sorte de réussir, qu'est-ce qu'il veut ? Alors, il veut que je lui file une terre. Il veut que je lui file un paiement régulier et un paiement ponctuel. Alors la terre, non. Clairement non. Par contre, je pourrais te donner ça. Ça ne suffit pas. Je n'ai pas plus de sous, donc je ne peux pas lui donner plus de sous. C'est peut-être ça qui n'aide pas non plus. Ça, on a dit que c'était du négatif, ça ne sert à rien. Je pourrais envoyer un ultimatum, mais c'est un peu une idée de merde, je pense. Meneuf inoffensif, mais il est quand même un petit peu badass. Il est en guerre contre Ki, Kongzu, l'Empire des Han, Dongmin, Kongdu. Il est quand même un petit peu dans la merde, vis-à-vis de ces guerres. Enfin, dans la merde, il est cerné. Là, à dire qu'il est dans la merde, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être d'abord aller chercher ce truc-là, et après, on verra s'il y a moyen. L'ami Kong rongle, là. Ok, donc du coup, on va passer le tour. Ça fait déjà une petite gestion. Alors, on invite Tawin à rejoindre la coalition. Bah oui, oui, moi je veux bien, mais... Le problème, c'est qu'il faut encore qu'il lui accepte, quoi. Lui, il veut une paix. On devient son vassal. Non, 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 il n'y a pas moyen. Va gentiment te faire voir. Alors, on a envoyé un espion en tentative d'infiltration. Il a été envoyé... Il n'est pas certain qu'il parviendra à faire bonne impression à infiltrer la faction, mais ses efforts nous profiteront de toute façon. Parfait. Alors, gouverneur effrayant. Appelé à départager plusieurs propriétaires pour une vieille querelle, cet administrateur pose sans un mot une dac sur la table avant de fixer les intéressés du regard. Les propriétaires sont vite parvenus à s'entendre à la réputation de l'administrateur depuis diminuer les ardeurs judiciaires des plaignants abusifs. Et bien, c'est sûr que lui, au moins, il sait se poser. D'accord, donc ça c'est bon. On a eu un superviseur, c'est pas mal. Portée de déplacement en campagne, vitesse plus 5. Ah ouais, ça c'est cool ça. C'est très très cool ça. Donc on a déployé un espion. On a des gens éventuellement à recruter. Et on a terminé un bâtiment. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors toi, est-ce qu'éventuellement, t'avais quoi ? Revenu agricole, plus 10% dans la commanderie gérée, c'est plutôt bien ça, on va le garder. Toi, t'as quoi toi ? L'espérance de personnage, plus 10% dans toute la faction. Ouais. Ah forcément, c'est pas mal. Par contre, t'as rien là. On va te filer ça. Tiens, il est moins content quand je lui file un arc. Ok. Pourquoi pas ? C'est peut-être un bug graphique. Ouais, c'est un bug graphique. Ça devait être juste pour illustrer un peu qu'il y a quelque chose qui change dans son skin. Appelez les marchands, je veux voir leurs offres. Alors la tortue, je ne l'ai pas beaucoup vue, mais bon. Lui, on pourrait lui donner ça, plus 5% de vitesse pour sa cavalerie. Je pense que ce ne serait pas dégueulasse. Bon, on n'a pas encore suffisamment de sous pour voir. Est-ce que, à tout hasard, voilà, lui, il est de nouveau dans le mal là. Est-ce que tu accepterais qu'on te file un petit peu de bouffe ? Alors, on ne va pas t'en donner autant, on va t'en donner, mettons, 3. On sera pile poil ce qu'il faut. Et en échange, on te demande du blé. Puisque tu nous taxes comme un gros connard, on va te taxer, nous aussi. Si je te demande 800. Ah ouais, il est carrément dans la mouise, en fait. Maximum 9030. Il ne me dit pas qu'il a... Ah, c'est un paiement ponctuel que j'ai demandé, pardon, je me disais aussi. Réclamer un paiement régulier, voilà. Maximum 1359. Ah, il a un bon revenu, le monsieur. Alors, si on lui demande 800. 800, c'est trop. Logique. Mettons, 350. Je mets un peu plus de bouffe sur la table. Non. Bon, on va demander un paiement ponctuel, tout simplement, parce que pour l'instant, on a plutôt besoin de sous. Pour recruter nos troupes, là, que d'un paiement régulier. Donc, on avait dit 900, ça passait crème. On va demander... Alors, 6000, c'est peut-être trop. On va demander 3000. 3000, c'est un peu trop. On peut se permettre de mettre un peu plus de nourriture. Ouais, on ne va pas non plus trop en mettre, hein, parce qu'on va conquérir des trucs, il va falloir les nourrir. Donc, du coup, mettons... 2000 pour commencer. 2000, c'est pas si mal. Merde, putain, ça descend vite. 1587. 1746. 1700. Ok, ça avance. Ah, putain, c'est un peu relou l'interface, on ne voit pas trop le clic, là. 1681. Ouais, ça descend beaucoup trop, là, c'est chiant. 1650. 1650, c'est parfait, on propose ça. Allez, hop, c'est parti. On lui file un petit peu de bouffe pendant quelques tours. On a ce qu'il faut, de toute façon. Et on a largement le blé pour recruter notre général, du coup. Comme ça, il va commencer tout de suite à faire des troupes. Alors... Tiens, t'as fini ton affectation, toi ? Pourquoi je peux le recruter, lui ? Ah non, il est en affectation. Je ne vais pas le prendre comme général. Ah, c'est l'autre que je veux, c'est lui. Ce monsieur. Donc il vient avec, du coup, de la troupe aille. Et on peut peut-être lui recruter des gens. Un peu plus de cavalerie, peut-être. Alors, ça c'est cool, mais c'est un peu trop la violence. Il faudrait un peu de troupes au sol, dans cette armée. Donc malheureusement, ce n'est pas du jaune, mais tant pis. On va lui prendre deux péons, comme ça. Histoire de tenir un peu la ligne. Deux de cavalerie, plus lui-même. C'est déjà pas mal. Voilà. Comme ça, on va commencer à se refaire. Ça coûte du blé, c'est normal. Toi, du coup, tu peux commencer à avancer par là. Parce que là, il y a quand même une petite armée, en plus de la garnison. Qui est quand même assez badass, en plus des murs. Ça peut être violent. Alors, toi, tu n'es pas content. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'es pas content ? Désire une position à la cour plus élevée. Ah, bah, écoute. Je ne sais pas bien quoi te dire, moi. Je n'ai rien de mieux que ça. Satisfaction plus 6, non ? Il faudrait que je lui file une promotion. Bon, c'est vrai qu'il est un peu pourri. Il est juste ravitailleur, ça, monsieur. Il pourrait se permettre de lui donner... De lui offrir une promotion au prochain tour. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Alors, du coup, au niveau du reste. Est-ce qu'on peut tenter... Alors, lui, il serait d'accord pour un petit... Un petit... Monopole commercial. Qui nous rapporterait quand même 578. On va complètement le faire. Ça peut être cool d'être pote avec Kyao Kyao. Donc là, on sécurise vraiment tout le sud. Ce qui est plutôt cool. Ce qui veut dire que le nord va être vachement plus ouvert pour nous. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, du coup... Alors, Yuan Tan, non. Il y avait lui. Donc lui, euh... La lucidité et la vérité sont nos guides. Il nous demande du blé, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas à chier, il veut du blé. Il n'a pas un problème de nourriture, à tout hasard, ce monsieur ? Non, on ne le sait pas. C'est juste qu'il est très pauvre, mais... On ne peut pas savoir plus. Ah, du coup, est-ce que si je lui propose de la nourriture ? Alors, c'est un petit épisode de diplomatie. Ça change, hein. Ouais, c'est quand même presque 4, hein, de lui filer de la nourriture. Ça serait rentable. Tu files 1 de nourriture, il est OK pour un accord commercial. Pour un monopole commercial, qui nous rapporte quand même 630, hein. Ça ferait bien plaisir, hein. Bon, le mariage, c'est mort. Il a des trucs. Ils n'ont rien comme auxiliaire, les gens. C'est assez bizarre. Bon, du coup, on peut lui demander un petit paiement, peut-être. Un petit paiement, c'est pas possible. Bon, allez, hop. On va faire ça. De toute façon, c'est le revenu, c'est le revenu par tour que ça nous apporte qui est intéressant, hein. Très clairement. Allez, c'est parti. On s'est fait. Bon petit blé. Oula. C'est quoi ça ? T'es qui, toi ? Il veut qu'on lui donne plein de trucs en échange d'un accès militaire et de thunes. Alors, je veux bien un accès militaire, pourquoi pas, mais... Ah oui, c'est pour équilibrer. Alors, je lui donne quoi ? Un boeuf de bois. Une oreille indiscrète. Un éventail en plume. Ouais. Mouais. Contre un accès militaire. Ça fait 6, quand même. Est-ce que tu réenvisagerais un petit mariage ? Mettons que je te donne en plus ça. Ah, on y est presque, hein. On y est presque, quand même. Alors, si je rajoute... Soutenir la légitimité ? Non. Un petit pack de non-agression ? Non, ça, c'est coûteux. Un accès militaire ? C'est coûteux. Bon, un petit paiement, histoire d'équilibrer. Non, je veux donner, proposer un paiement. Effectuer un petit paiement. Si je fais, faites en sorte de réussir. Pendant 10 tours, tu fais les 1300 ? Ah non. Non, ça, c'est pas possible, par contre. C'est pas possible. Je te donne ça. Je te donne ça. Je te donne un bœuf de bois, un bœuf de bois. Et on a déjà de la nourriture, dommage, presque, du coup. Je te donne un petit paiement régulier de 50. Allez. De 80. Et en échange, tu me files ta générale. C'est parti. Nous sommes parvenus à une certaine harmonie. Voilà, c'est cool, ça. Donc le lien du mariage devrait normalement renforcer nos relations avec lui aussi. Même si c'est pas forcément une priorité. Alors, un mariage entre Kong Rong et Yun Han Yang. C'est cool. Ça fait plaisir. Une faction émerge, révolte des turbans jaunes. C'est pas chez nous. Oh, c'est pas chez nous, mais c'est pas très loin non plus. Oh, bah dis donc, on voit plein de trucs d'un coup. C'est cool, ça. Un ami dans le besoin. Vous entendez un récit de courage absolu dans vos rangs. Un de vos généreux s'était lancé avec bravoure au secours d'un ami à deux doigts de la mort. Et a montré une résistance héroïque pour défendre son camarade. Alors, à la suite, vous faites le point sur ce que vous avez pu voir et entendre. Et on sait que Shinji... Avec sagesse. Oula, putain, il s'est fait blesser. La vache. Ce con, il s'est fait blesser. Il lui faut un tour pour se remettre, quoi. Du coup, c'est lui qui est devenu général de l'armée. Je réponds à votre appel. Qu'est-ce que t'as branlé, mec ? Je te pose la question. Bon, bah, il me semble pas que c'était lui qui était là de base, mais je me trompe peut-être. Si, si, peut-être bien, oui. Vu l'équipement, c'était probablement lui. Ok, bah, ça fait plaisir, les trucs qui se passent comme ça. Alors, Liu Yang a tenté de s'infiltrer ici. Ah, c'est pour ça qu'on voit plein de choses, maintenant. Probablement. Ça, c'est cool. Alors, du coup, ça fait des trucs. Pour l'instant, il a zéro de couverture. Très bien. Donc, ça, c'est notre nouvelle femme. Alors, notre nouvelle femme, qu'est-ce qu'elle fait de beau dans sa vie ? Regardez un peu, quand même. Donc, elle combat. Elle a un cheval. On peut lui filer un truc. On est plutôt doué en autorité. On va lui filer une hache d'argile, c'est assez classe. En termes de militaire. Ok. Elle s'entend bien avec Yuan Shu. C'est une amie de Yuan Shu, en plus. C'est plutôt cool. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite filer une promotion à lui, avant d'oublier. Voilà, comme ça, il sera content. Alors, elle est forte, intelligente, vigilante, et donc, philanthrope. Et du coup, je peux la désigner comme héritière. La désertion du personnage peut entraîner une guerre civile, plus de chances d'éviter d'être capturée post-bataille. Et elle donnera plus de morale, plus de satisfaction et plus d'ordre public dans toute la faction. Et bon, on va faire ça. Et éventuellement, si jamais on a un enfant, ça sera notre enfant, l'héritier. Hop, une faction émerge, on a vu. On a eu un mariage. Ah oui, elle, elle était en train de collecter des impôts, mais pas chez nous. Je sais pas pourquoi il dit qu'elle a été envoyée là, mais c'était pas chez nous. Ici, on a la guerre. Très bien. Et on a des développements. Donc Gongzuan qui est dans le mal. On le voit ou pas ? On ne le voit pas. Par contre, on voit qu'Antoine est effectivement bien, bien, bien posé. Enfin, pas tant que ça, il va que jusqu'ici, mais il a quand même déjà un petit empire. Ok, c'est pas mal. Du coup, ici, on peut recruter. Un petit peu de cavalerie supplémentaire. Et une autre unité à pied. Pourquoi pas ? Enfin, encore que. Est-ce qu'ici, on ne peut pas les changer contre un truc sympa ? Arbalétrier lourd, on pourrait prendre, ouais. Un trébuchet, ça serait pas mal, mais bon. On n'y est pas encore. Puis bon, on passe d'un archer qui coûte 60, enfin non, même d'une milice pourrie qui coûte je ne sais combien, 120, à un truc qui coûte 280. Voilà, ça pique un peu quand même. On va rester sur de la troupe à ici, ça sera très bien. Comme ça, ça continue de se reformer. Et du coup, là, malheureusement, il y a lui. Elle est assez assiégée ou pas, là ? Ouais, c'est assiégé, donc, euh... Malheureusement, Kio Kiao nous a légèrement devancé sur ce coup-là. C'est un peu dommage. Mais bon, bah tant pis, j'ai envie de dire. Au pire, on lui filera ce truc-là en échange d'un quelconque avantage. Du coup, cette armée-là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Bah, elle va se replier là, pour l'instant. On va regarder un peu comment ça se développe ici, si jamais il n'arrive pas à son siège, ce qui reste possible, après tout. Même s'il a quand même quelques mecs plutôt badass. Bon, bah, c'est plutôt cool. Elle est contente. Lui, il est content. Lui, il est content, tout le monde est content. C'était quoi, nos missions, déjà ? Mission, mission, c'est là. Paix pour le peuple. Atteindre le rang de duc. Et... Forger une alliance avec une faction. Ça veut dire que... Bah, oui, il m'a donné une mission, c'est bien ce qu'il me semblait. Embaucher un personnage. Comment ça se fait que je ne la vois pas, cette mission ? Ouais, c'est à mon avis le soutien des artisans. J'avais déjà gagné le soutien des artisans en faisant une mission à lui. Je l'ai refait dans la foulée. Donc je pense que ça va peut-être devoir attendre que ce truc-là se termine et que l'autre passe devant. Pour qu'on puisse le refaire, sinon ce sera abusé de pouvoir spammer les missions. Et les bonus. Alors du coup, forger une alliance. Je ne peux pas faire une alliance. Ah, on ne peut pas transformer une coalition en alliance. Ah, tiens, non. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Toi, je peux négocier avec toi, déjà ? Bah, voilà, tu es là. Donc lui accepterait, mais bien sûr, lui ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Lui. A tout hasard. Je l'invite à rejoindre la coalition. Il ne veut pas non plus. Est-ce que je peux voir les marchés rapides ? Non. Un pack de non-agression. Ah, il y a pas mal de personnes quand même. Qui serait plutôt pour un pack de non-agression. Après, ça ne me sert pas des masses. On a nos 5 monopoles commerciaux. Donc là, ça monte vitesse grand V. C'est cool. Votre influence commerciale va devenir bien badass. Plus de revenu du commerce. Ok. Bon. Donc on se fait une armée ici. Il nous faudra un général de plus. Probablement qu'on enverra notre femme en affectation quelque part et on récupérera un des mecs là. Bon, ils ont encore quelques tours avant d'avoir terminé cela dit. On passe le tour. Alors, lui, il veut un pack de non-agression. Ah bah non, non. Je compte t'attaquer. Tant que certainement pas. Certainement pas, certainement pas. Alors, il y a des guerres qui se font. On a une succession de factions. On a une succession ou ça ? Euh... Yijian, Lichin, ok. Gao Shedang, Gao Sheng. Pas très très gênant. Donc ici, il y a les turbans jaunes qui sont poppés là. Donc forcément, tout le monde va se jeter dessus. Pas de miracle. Notre espion. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il peut faire ? Réseau dissimulé. Il gagne 3 de couverture par tour. Et 5 de réseau dissimulé. Alors, on peut... Donc on peut pas vraiment voir ce qu'il peut faire. Mais on voit qu'il peut être recruté comme général. On peut carrément être administrateur général de l'armée. Membre de la famille au pouvoir. Ah, c'est ultra badass, quoi. Franchement, ils sont carrément... Ça s'est carrément amélioré l'espionnage. Genre, on peut avoir un mec qui forme un tissu suffisamment costaud pour devenir membre de la famille, quoi. C'est super, c'est super classe. Donc notre général est guéri. On a gagné un chien de bois, très très bien. On a terminé notre village côtier, ça c'est cool. On a Zhang Yang qui a une nouvelle capitale de faction. Donc la diplomatie, on a vu. Succession de factions, on a vu. Et ça, on a vu. Alors. Les affectations qu'on avait fait. Croissance de la population, revenu du commerce. Et temps de construction en agriculture. Donc on gagne du temps de construction en agriculture. On pourra faire ça. Encore plus de production de nourriture, pourquoi pas. Plus de revenu agricole également. Sachant que, voilà, c'est pas fifou non plus le revenu agricole qu'on se fait. Très bien. Ici, le siège se passe. Ils prennent de l'attrition ou pas ? Ils commencent à prendre de l'attrition. Donc, à mon avis, ils vont pas tenir très 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 longtemps. Notre réforme est terminé quand ? On travaillait sur un truc, je sais plus où. Ah bah non, mais il est terminé, il faut qu'on en prenne. Ok, très bien. Je crois que c'était ce machin-là qu'on avait pris. Ouais. On avait déverrouillé, du coup, l'infanterie armée de G. Ce qui nous permettrait, probablement, une petite amélioration de nos unités. Afficher un disponible. Dragon, archer, dragon, archer. Ils sont où mes... Mais mec, je peux pas les recruter parce que j'ai pas la bonne couleur, peut-être. Il me faudra un champion, mais je crois que j'en ai pas. Unité spéciale. Recrutons. Toi, tu peux recruter quoi ? Milice armée de G. Donc pareil, toi, tu peux pas recruter des trucs qu'il faut. Toi, t'as déjà de l'infanterie armée de G. Tu peux prendre des gardes armées de G. Mais tu peux pas prendre... Ok, donc visiblement, pour avoir des unités de bonne qualité, enfin, de qualité plus-plus, autre que de la milice, il faut vraiment avoir la bonne couleur, quoi. Donc c'est bon à savoir. Ce qui veut dire que... cette réforme-là que je viens de prendre ne me sert à rien tant que j'ai pas un mec vert, c'est-à-dire un champion. Intéressant, intéressant. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche des unités plutôt rouge ou violette. Donc là, c'est du bleu. Ça, par exemple, c'est du violet. L'infanterie armée de sabre. Il me faudrait ce truc-là. Ça déverrouille des bâtiments d'industrie. Oui, c'est pas mal. L'un dans l'autre, c'est pas si mal. Là, on augmente juste les taxes. On pourra aussi débloquer du jaune. Cavalerie armée de sabre. Ça serait mieux que notre milice armée de sabre, je pense. En plus, on débloque quelques bâtiments pas dégueu non plus. Coup de construction de l'infrastructure militaire. Et là, on débloquerait les pires paysans. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Entretien des bâtiments moins 25%. Ça, c'est bien badass, par contre. Mais ça mène vraiment qu'à ça. On est vraiment sur des techs qui sont très très spécialisés. Après, on a ça. Qui nous permettra d'avoir des vrais archers. On a quand même pas mal de stratèges. On va partir là-dessus. C'est des trucs qui sont débloqués par nos bâtiments nos bâtiments spéciaux et rendre les généraux plus efficaces. C'est quand même pas mal. C'est quand même clairement pas mal. Alors, nos possibilités sont pas ouf en termes d'expansion. Il va falloir qu'on aille attaquer ce mec. Parce que là, on s'était ouvert un peu sur l'Empire des Hanes. Mais voilà, quoi. C'est plus possible. Il y a assez peu de chances que lui, il finisse par se replier. Il a son armée en pleine forme. En plus, il a des unités assez badass. Peu de unités de tir. Mais bon, beaucoup de cavalerie peut-être pour attaquer une ville. Mais je pense qu'il va... en pétant quelques murs, ça va passer crème, quoi. Donc à mon avis, ce siège-là va réussir. On ne pourra rien y faire. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on... commence à se diriger par là. Si du coup, tout le sud est sécurisé, ça veut dire que les deux armées qui sont là pourraient être totalement attaquer directement là. Alors, ce monsieur, il est considéré comme... une force similaire avec des alliés très faibles. On peut bien sûr pas lui demander de... de... de devenir vassal. Par contre, on peut déclarer la guerre. Et je pense qu'on va le faire. Hop là, c'est parti. On va essayer de lui mettre une petite misère. Alors là, je ne sais pas s'il y a moyen de remettre lui général de l'armée. Mais je n'ai pas l'impression. Nommé un général commandant. Commandant l'armée. Ah si, je peux faire ça. Ok, très bien. Parfait. J'ai vu que tu étais blessé. Blessé au combat deux tours restants. Bah, sauf que non, tu es revenu là. Ça, je pense que c'est valable qu'on romance. donc là, il a bien ses 105 mecs et tout. Ah, on ne peut pas traverser. Merde. Ça, par contre, c'est la tristesse. On peut traverser ici, par contre. on va aller par là-bas. Ici, ça tiendra ce que ça tiendra. Il y a quand même une belle garnison. On va avancer le plus possible vers ce guet et on va voir ce qu'on peut tomber. Ici, il y a une belle garnison et ici, c'est un peu pourave la garnison. C'est plutôt cool. Grâce à notre espion, on voit vraiment bien, du coup. Ça fait bien plaisir. Donc ici, ce serait cool d'avoir un champion. Non, ce n'est pas ça. C'est là. Est-ce qu'on peut recruter un champion ? Alors, il y a lui. Mais il a encore un moment avant de revenir. Puis bon, c'est un fermier. Ce n'est pas non plus la folie, quoi. D'ailleurs, tiens, je n'ai même pas fait attention, mais il ne faut pas que je prenne leur niveau. Non, ils viennent avec leurs compétences, déjà. Ok. Du coup, on a lui qui est fermier, lui qui est fermier, lui qui est bandit et lui qui est chef du village. Il admire le zèle et il accorde de l'importance à la sociabilité. Il est modeste, bon, et il est couard, par contre. Ah ouais. Ça, c'est un peu plus chiant. Toi, tu es marginal, tu ne prêtes pas attention à la sociabilité. Ah oui, donc bon, ça ne va pas le faire, déjà. Donc lui, déjà, non. Ça ne marchera pas. Le bandit, respecte la prudence, respecte la patience, s'oppose à l'intimidation. Et altruiste, inquiet et redouté. Ah ouais. Ah ouais. Lui, il est subtil, amical et méfiant. Ah, c'est compliqué d'être sûr qu'ils vont bien s'entendre. Et toi, t'aimes l'éducation et l'intelligence. Alors, un fermier dans un bandit. Active et froid, c'est cool quand même pour un général plus 5 en territoire ennemi. On va essayer de l'embaucher. On va voir. Donc je ne vais pas tout voir tout de suite. C'est lui que je viens de recruter. Absolument pas. En fait, je suis con, je devrais le faire directement de là. Il y a tout qui est marqué là. S'ils s'entendront et tout. Merde, du coup, c'est qui que j'ai recruté ? Xiongyu Yin. Xiongyu Yin. Si, c'est lui. Donc parfait. Il s'entendra bien avec eux, c'est nickel. Il vient avec de l'infanterie. Ça me coûtera 900 de le recruter, 240 par tour. Par contre, pour l'instant, il n'est vraiment pas content. On va voir ce qu'on peut faire pour ça. Donc il commence avec un arc. On va te filer ça déjà. On va te filer une petite promotion directe, histoire que tu sois un peu plus content. Donc il peut prendre ça, il peut prendre ça. Il a une belle armure déjà. Ça fait plaisir. au niveau de la cavalerie, on n'a rien de fifou. Voilà. Donc déjà, il est un peu plus content et au prochain tour, on pourra le faire venir dans notre armée. et ça fera bien plaisir. Elle, elle est hyper contente. Affinité envers la faction, mariée dans la famille dirigeante, promotion, nominée à la succession. Elle, elle est hyper contente, ça fait plaisir. Et on va bien sûr pas la prendre notre armée, parce que si jamais on se fait buter, ça serait con que nous, en plus, notre héritière se fasse tuer dans la foulée. Alors, on peut commencer à se déplacer vers ce grand bourg. Et on va passer le tour. Alors, lui, il veut un chien de bois contre Milkat. Ouais, ça me convient. Un petit peu de sous contre un petit émissaire, ça me va bien. Alors, ça c'est une armée ennemie. Il y a quand même des forces, il ne faut pas non plus le prendre pour une truite, le gars. Liu Bayou a déclaré la guerre à Yangshou, ça ne nous intéresse pas. Liu Yu a déclaré la guerre à Yangzhang, ça ne nous intéresse pas. On a gagné un Mozzie. Ça fait plaise. Développement de personnage. Hop, hop, hop. Un de nos espions a réussi à infiltrer la faction. Il a accès à une position de noble de la cour. Mais bien joué, c'est pas ça, c'est ça. Bien joué, mec. Donc, on peut avoir les actions de noble de la cour. On pourrait faire un réseau dissimulé. Dynamiser le commerce. On pourrait devenir général. Essayer de devenir général. Il gagne trois par tour. Interférer. Voler un objet aléateur de la faction. Discréditer la faction. Accoster les marchands. Discréditer un personnage. Putain, c'est vachement classe. Franchement, ça, c'est top. Je suis super pressé de pouvoir l'utiliser. On pourrait devenir général au prochain tour. C'est super classe. On pourrait avoir un général face à nous dans la guerre. Ouais, franchement, l'espionnage, l'espionnage, il est carrément badass. Je ne vais pas dire le contraire. C'est carrément badass. Alors ici, on va donc recruter notre nouvel ami. Zion Yudin, c'est toi. Viens. Et lui, par contre, on peut lui donner directement ces troupes-là si on veut. Et ça, c'est cool. Et ici, on pourrait dire je veux un trébuchet, par exemple. Et là, je veux un mec avec bouclier. Un mec avec bouclier ou un mec avec une vraie infanterie. Un mec avec bouclier. Parce que pourquoi pas. Et on pourrait directement tomber sur ce truc. Où il y a une garnison de merde. On ne va pas se gêner. Ah non, il nous faut un peu plus. On va se poser là. Tant qu'elle ne peut pouvoir attaquer tout de suite. Enfin, ouais, en même temps, ça nous prend de l'énergie de traverser, tout simplement. On va traverser. Est-ce qu'on peut se mettre en mode campement ? Non. Il nous faut 50 points de truc. Donc on va se mettre là. Comme ça, on pourra sauter sur ce but. Au moins, on a traversé le guet. Ici, j'imagine que ça va être pareil. Si on veut attaquer ça, il faut traverser le guet. Donc on va traverser. Hop. Je pense qu'on est hors de portée de ce truc-là. Parfait. Donc si lui décide de se pointer et de nous taper dessus, il n'y aura pas de renfort. Ça, c'est plutôt cool. Ici, ça se passe comment ? Toujours assiégé. Il n'a pas perdu de troupe, donc il n'a pas de raison de se presser. Lui, 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 lui. Est-ce qu'on peut double-cliquer peut-être sur sa tête directement ? Voilà. Je ne peux pas l'inviter dans la guerre. Si, je peux lui demander un soutien militaire. Ah, mais il est venu dans la guerre avec moi ? Attendez, il est dans la guerre avec moi. Guerre d'alliance, il est en guerre contre eux. Non, il n'est absolument pas en guerre contre eux. Je peux lui demander un accès militaire contre lui. Je pourrais lui dire « Hé, machin, viens m'aider. » Alors, plus 15 pour opinion sur le sujet, moins 10 par bon sens. Effectivement. Il accepterait pour 300 pendant 10 tours. Bon, pour l'instant, je n'ai pas besoin, mais c'est un bon à savoir. En plus, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas s'il pourrait prendre des territoires vu qu'il y a moins entre les deux. Pour l'instant, ce n'est pas un besoin. On verra si jamais il y a une grosse défaite ou un truc du genre, on pourra envisager de changer. Mais ouais, il faut avoir arrêté l'épisode là parce qu'il est bien assez long. Ça fait un bon épisode pré-week-end. Il s'est passé plein de trucs, on a découvert plein de choses et franchement, ce jeu me plaît de plus en plus. L'espionnage est un peu bizarre au début. Il n'y avait pas de message d'erreur et tout. Mais alors, c'est hyper badass. Ça promet d'être hyper badass. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et on se dit du coup à la semaine prochaine pour la suite. Merci à toutes et à tous.